6-9 la matinale, chronique internationale Bonjour Linda, on va aller en Grande-Bretagne ce matin où le travailliste Sadekhan a été réunu maire de Londres, devenant ainsi le premier à obtenir un troisième mandat dans la capitale britannique, une victoire politique sur le parti conservateur. Une victoire politique, oui, mais c'est surtout une prouesse personnelle. Ce militant du parti travailliste a certes largement devancé la candidate du parti conservateur Susan Hall, mais il a également eu beaucoup de mérite à se battre contre les vicissitudes de la vie parce que né dans une famille pakistanaise qui venait d'immigrer en Grande-Bretagne où son père était chauffeur de bus. Il est né en 1970 et a grandi dans une banlieue, dans un quartier populaire, dans une fratrie de sept frères. Son lotissement était une sorte de melding pot, un mélange de populations d'origines ethniques et culturelles différentes, majoritairement issues des ex-colonies de la couronne britannique. Le vivre ensemble, ça le connaissait bien. Il fréquente le lycée public où ses camarades découvrent un être particulièrement sociable, puis il accède à l'université où il se fait remarquer pour ses envolées oratoires, une pratique qui va tout simplement, tout naturellement le prédisposer à faire des études de droit, ce qu'il fit d'ailleurs avec brio. À 15 ans, il se rapproche du parti travailliste où il fait ses classes à l'époque où Marguerite Thatcher était aux commandes. Il se fait vite remarquer et il finit comme maire de Londres en 2016. Il devient alors le premier musulman à diriger une capitale occidentale. Enfin, enfant, il fait de la boxe pour pouvoir se défendre contre les racistes qui lui demandaient de retourner chez dans son pays d'origine, au Pakistan. Autrement dit, ces racistes ont vite oublié que leur royaume avait colonisé un quart de la population mondiale. En 2005, il est élu comme député et trois ans plus tard, il est nommé ministre chargé de communauté puis celui des transports en 2009. Il devient alors le premier musulman asségi au cabinet d'un premier ministre britannique. Quand le palais de Perkingham lui demande sur quelle Bible il voulait prêter sa mort, il reprend le Coran. Avec ce troisième mandat, largement remporté face à son adversaire conservatrice Susan Hall, il bat en termes de longétivité son prédécesseur, conservateur lui-même aussi, Boris Johnson, élu deux fois à la mairie de Londres. Pour son premier mandat, Rennes s'était opposé au Brexit et les Britanniques, échaudés par leur sortie de l'Union européenne, ont compris qu'il avait eu raison de s'y opposer. Et c'est ce qui a d'ailleurs poussé une grande partie d'entre eux à revoter pour lui, à lui reconfier la gestion d'une des capitales les plus compliquées à gérer de toute l'Europe.